Bonjour, je suis ravi de vous accueillir ici, à Paris, dans le 1er arrondissement, dans un immeuble du XVIe siècle, donc typiquement parisien, pour vous présenter notre nouvelle collection de papier peint, que nous intitulons « Dessin 5 ». Vous y découvrirez notre éclectisme habituel, qui vont du géométrique à la nature, des couleurs au neutre, et des grands dessins en petits dessins. Eclectisme, disais-je, absolument. La Dessin 5, c'est tout cela. Des dessins différents, des styles différents, et Lison, qui travaille avec moi, va se charger de vous les présenter un par un. Ce que je voulais simplement que vous sachiez, c'est l'importance que nous apportons à la création, à l'originalité, à la coloration de chacun des papiers peints, que vous allez découvrir maintenant. Cette année, le studio a été guidé par l'envie de nouveaux horizons, la sérénité et la bonne humeur dans la création de ces nouvelles collections. Toujours dans l'ADN de la maison, on retrouve l'éclectisme et la complémentarité dans les fantaisies des motifs par rapport aux collections précédentes. C'est finalement tout un ensemble de dessins à l'inspiration végétale, la nature au sens large. On retrouve beaucoup de fleurs, des oliviers, des palmiers, des verdures bucoliques, mais encore quelques éléments architecturaux. En réalité, cela traduit une envie d'extérieur, un besoin de se promener, mais aussi de se rendre compte de la beauté de ce qui nous entoure. Pour certains dessins, nous avons travaillé avec des artistes qui nous ont apporté la richesse de leurs traits et leurs regards. Si on devait trouver des inspirations communes au dessin, on pourrait les classer en quatre grandes familles. Une rêverie japonisante. Nous avons aussi réfléchi au rivage indonésien. Pourquoi pas une balade à la campagne ou dans les parcs des châteaux, mais aussi une envie d'horizon tropico. Momiji. Véritable célébration de la nature, la contemplation des feuilles rougissantes des érables est une tradition japonaise. Onshu. Entre les montagnes boisées et les temples anciens, le chemin des empereurs du Japon appelle à la méditation. Ciel rêvé. Comme au réveil d'un doux rêve, nuages évoluent, moutonnent paisiblement. Calamkari. Scène tropicale associant oiseaux, palmiers et fleurs évoquant le sud de l'Inde. Pralin. Dessin I4, graphique et coloré, évocateur des horizons d'Asie centrale. Corail magique. Escale dans les plus beaux fonds marins où les coraux dansent sur les murs. Nijoli. Nijoli reproduit un dessin gouaché de 1951. Poétique et champette, il présente des colorations printanières et romantiques. Pantagramma. Motifs composés de partitions de musique en hommage à Mozart. Fontainebleau. Pierre Fré imagine ici une nouvelle version en lover, des tapisseries aux motifs de verdure, évoquant les balades champêtres et les sous-bois. Cœur de Marie. Oiseaux, papillons, fleurs colorées et autres fougères sautent au rendez-vous dans cette composition bucolique. La palmerée. La palmerée illustre de charmants palmiers en fleurs aux coloris, joyeux et des paysans. La gazelle et le baobab. Au pied du lac de la savane, la nature se réveille. Taman Rasset. Ce dessin invite au voyage vers un pays lointain entre désert et oasis. Waterlili. Illustration qui évoque avec modernité et caractère un univers végétal aquatique. Pour compléter cette collection de dessins, nous avons créé deux unis, Nîmes et Colombine. Nîmes est un faux-unis à l'aspect fibreux, métallique, une surimpression imprimée sur un foil argent, or ou blanc. Cela lui donne volume et lumière. Colombine est une penne de velours contrecollée sur un tissé à l'aspect changeant. Les rues parisiennes. Ce dessin des années 40, signé Jean-Denis Malklès, reproduit les plaques des noms des rues de Paris. Valbonne, dessin stylisé et graphique évoquant les oliviers de Provence dans le sud de la France. Ce motif daté de 1936 est signé Jean Châtanet. La gamme de coloris que nous avons travaillé, elle traduit elle aussi quelque chose d'assez doux. En général, on a toujours à cœur de mettre en valeur le coloris original. Nous adaptons chaque coloris à chaque dessin. Et le studio a aussi ses propres interprétations. Sous-titrage Société Radio-Canada